Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même, de mon côté tout va très bien et j'ai envie de partager avec toi 5 astuces à mettre en oeuvre lorsque tu ne te sens pas très bien lorsque tu es peut-être un peu triste ou que ton énergie n'est pas au top du top et qui sont des alternatives au fait de t'immerger dans Netflix ou dans des vidéos peut-être ou sur internet, des alternatives in real life, dans la vraie vie de choses que tu peux faire pour te sentir bien alors la première, alors l'ordre c'est vraiment l'ordre qui m'est venu quand j'ai préparé la vidéo donc la première pour moi c'est ce que je préfère c'est danser mettre une musique au top du top et danser même 3 minutes le temps d'une chanson danser, tout secouer, secouer ton corps, vraiment bouger autant que tu veux sans te soucier de ce à quoi ça ressemble mais ça je trouve que ça te transforme le moral donc t'es pas bien, t'es chez toi ou dans un environnement où tu peux danser ou même dans la rue avec des écouteurs mets une bonne chanson et danse et secoue tout et tu peux danser agressivement ou tu peux danser n'importe comment on s'en fiche, danse, ça fait du bien la deuxième c'est un peu dans la même mouvance mais c'est si t'as envie d'être moins visible physiquement c'est d'écouter une musique mais pas une musique triste quelque chose qui soit un peu uplifting enfin tu vois qui te remonte le moral ou un podcast qui te remonte le moral aussi un podcast inspirant sur la créativité ou en tout cas un truc qui te fasse te sentir bien pas l'actualité au Proche-Orient sans doute pas non plus un podcast sur les espèces en voie de disparition à cause de toutes les bêtises qu'on fait nous être humains mais plutôt un truc vraiment qui va te redonner le moral juste pour quelques minutes là tout de suite laisse ton engagement de côté c'est génial d'être engagé moi-même j'espère l'être dans mon quotidien mais là il faut que tu retrouves ton énergie donc écoute un truc qui te remonte le moral et même dix minutes ça te fera du bien le suivant c'est prendre un bain ou une douche chaude alors ça sur moi c'est ultra efficace et chez moi c'est un petit peu customisé parce que moi ce que je fais c'est que je prends le bain chaud avec des bougies et j'écoute le podcast créatif en même temps et ça si j'avais pas le moral je t'assure que ça me met dans un mood super et c'est plutôt un truc que je fais le soir quand j'ai passé par exemple une mauvaise journée ou une journée très fatigante et vraiment ça me met dans un mood fantastique pour la soirée et me coucher le suivant aller marcher ou aller courir mais à minima si t'as pas de basket et de short prêt va marcher là maintenant tu peux y aller c'est tout simple mais prendre l'air s'aérer l'esprit et si t'es au boulot je veux dire il y a des gens qui font des pauses clopes et ben toi si jamais tu ne fumes pas et même si tu fumes d'ailleurs dans ce cas pour cette fois-ci laisse la cigarette de côté et va marcher 5 minutes au lieu de fumer ou au lieu de faire n'importe quoi d'autre de regarder encore ton clavier ou ton écran d'ordinateur aère-toi on marche on prend des grandes respirations on se rend compte que le corps est en mouvement qu'on est intégré justement à notre environnement ça fait du bien marcher ou courir bouger le corps et sortir s'aérer autre chose préparer des cookies alors ça chez moi c'est pareil c'est très efficace préparer quelque chose qui soit bon à manger réconfortant mais sain aussi parce que je veux dire si tu n'as pas le moral et que tu te prépares un truc je ne sais pas des frites ou quelque chose qui n'est pas du tout sain pour ton corps en plus de ne pas avoir le moral après tu vas avoir l'impression de t'être fait du mal potentiellement alors que ce n'est pas le but recherché alors que si tu fais des cookies disons avec je ne sais pas enfin je réfléchis tu vois des amandes et des flocons d'avoine des amandes et du beurre de cacahuète je dis n'importe quoi mais bon globalement ce sont des ingrédients sains et tu sais que ça va apporter des bonnes choses à ton corps tu vois donc ça c'est pas mal ça peut être aussi ah le truc simple et pas mal qu'on aime bien à la maison banane au beurre de cacahuète c'est sain c'est bon c'est simple prêt en 30 secondes et ça fait du bien tu peux même ajouter un petit peu de chocolat dessus ou un peu de noix de coco râpée meilleur qu'un sneakers et beaucoup plus sain ou alors tu peux très bien te préparer tu vois moi ce que j'aime bien quand j'ai pas trop le moral c'est des plats mijotés qui ont mijoté pendant très longtemps tu vois des choses mijotées assez longtemps qui font que les saveurs se mélangent c'est réconfortant c'est douillet j'ajoute des petits fruits secs cuit là dedans ça c'est très bien tu vois par exemple tu fais compoter des fruits à la limite ça marche très bien aussi avec des noix dessus ou un truc bon enfin bref quelque chose de bon de réconfortant mais de sain et puis la dernière astuce donc c'est la version un peu simplifiée de ça c'est de te préparer une boisson réconfortante et de te poser quelques minutes d'écouter ta musique ou ton podcast avec ta boisson réconfortante alors pour moi mes goûts personnels qui sont parfois étranges ça va être la chicorée j'adore la chicorée d'ailleurs là tout de suite j'ai de la chicorée c'est pas parce que j'ai pas le moral c'est juste parce que en fin d'après-midi tu vois quand j'ai bien travaillé dans la journée et bien j'aime bien boire de la chicorée donc je bois ça y'a pas de caféine dedans et pour moi ça remplace très bien le café mais ça peut être un chocolat chaud ça peut être je sais pas ou un lait à la caroube ou un golden milk tu sais là avec du curcuma ou si tu manges des produits animaux ça peut être un lait au miel je ne sais pas un lait avec des dates mixées alors quand je dis lait c'est pas forcément du lait de vache ça peut être du lait d'avoine du lait d'amande du lait de soja tout ce que tu veux même si ça ne s'appelle pas du lait bon ne jouons pas sur les mots mais en tout cas quelque chose qui soit réconfortant pour toi parce que moi je trouve que cette sensation de chaleur à l'intérieur du corps quand on boit une boisson chaude comme ça et réconfortante et bien ça fait du bien c'est comme un câlin de l'intérieur et puis le petit bonus et bien tu peux toujours t'enlacer toi même il y a des postures de yoga d'ailleurs comme la posture de l'enfant par exemple je vais essayer de te mettre une photo je ne fais pas de photo je crois de la posture de l'enfant mais en tout cas je vais te mettre une photo de posture de yoga du même genre des postures comme ça où tu vas vraiment revenir sur toi t'enlacer toi même du coup ça fait plutôt 6 astuces que 5 mais c'est pas grave c'est à peu près pareil mais en tout cas n'hésite pas à me dire toi quelles sont tes astuces pour te remonter le moral quand tu as un petit coup de mou à partager ton expérience avec moi dans les commentaires tu peux liker la vidéo tu peux la partager tu peux t'abonner ça me fait toujours extrêmement plaisir et de mon côté je te souhaite une très belle journée prends grand soin de toi prends soin des autres autour de toi et moi je t'embrasse je t'embrasse je t'embrasse